Nouvelle de dernière heure, donc Dominique-Olivier, donc, qui convoque les médias cet après-midi. Yves, qu'on s'attend à ce qu'elle démissionne? Annonce cette démission? Absolument. Oui, tout indique, effectivement, Michel, en dernière heure, que la numéro 2 à l'hôtel de ville, la présidente du comité exécutif, le bras droit de Valérie Plante, démissionnerait cet après-midi. On apprend de plusieurs sources, le bureau d'enquête, collègues de TVA ici, qui obtiennent des informations à l'effet qu'elle convoque les médias à 15h cet après-midi à l'hôtel de ville de Montréal. Et tout indique qu'elle va effectivement annoncer sa démission. Alors, c'est une nouvelle majeure. Et d'autre part, on apprend que, donc, 15h, je l'ai dit, conférence de presse de Dominique-Olivier, 16h, une heure plus tard, on a la confirmation que la mairesse Valérie Plante, accompagnée de membres du comité exécutif, donneront pour leur part une conférence de presse. Et là, je le rappelle que cela s'inscrit dans le contexte des révélations du bureau d'enquête concernant l'Office de consultation publique de Montréal et les dépenses extravagantes. On sait que Dominique-Olivier Michel a occupé le poste de présidente de l'OCPM entre 2014 et septembre 2021. Elle a fait le saut ensuite en politique municipale pour se joindre à l'équipe de Valérie Plante. Mais face à la controverse, face à cette tempête, plusieurs ont demandé sa démission, notamment l'opposition à l'hôtel de ville. Problème d'intégrité, de crédibilité. Et d'autant plus, rappelons-le, qu'elle est responsable des finances de la Ville de Montréal. Et c'est elle, en principe, Michel, qui devait présenter mercredi aux citoyens de Montréal, aux contribuables, le budget de l'administration, alors qu'on sait qu'il y a un manque à gagner de plus de 100 millions. Alors, Dominique-Olivier, je le rappelle, devrait démissionner à 15h cet après-midi. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Donc, avec cette nouvelle en développement qu'on va retrouver en réaction.